Qu'est-il arrivé à Lil Mo ? Cynthia Karen Loving, née le 19 novembre 1968, est une chanteuse américaine de R&B, présentatrice radio-compositrice et productrice de disques. Plus connue sous son nom de scène Lil Mo. Elle a fait ses débuts dans la musique en tant que protégée de Missy Elliott, contribuant en tant que chanteuse invitée à certaines de ses chansons, notamment la chanson Hot Boys, qui a atteint des sommets. Sous la tutelle d'Elliott, Lil Mo a signé avec Electra Records et a sorti des tubes comme Tada, Superwoman, Pt2 et Forever, ainsi que son premier single 5 minutes. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui nous plongeons dans l'univers de Lil Mo, alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Loving est née dans une famille de militaires et a grandi en grande partie à Long Island, New York, mais sa famille déménageait fréquemment en raison des déploiements militaires de son père. Elle a résidé au Texas, en Géorgie et en Caroline du Nord avec ses parents, avant de s'installer à Baltimore dans le Maryland. Ses rêves de devenir une chanteuse célèbre ont commencé très tôt et elle a travaillé dur pour les réaliser, participant à des concours de talent partout où sa famille se déplaçait. A l'âge adulte, elle s'est installée dans l'arrondissement de Manhattan à New York, dans l'espoir d'y poursuivre une carrière de chanteuse. Lil Mo a été découverte par Missy Elliott alors qu'elle soumettait des démos pour le premier album de sa future partenaire de label, Nicole Ray, Make It Hot, en 1998. A l'automne 1998, Electra Records a diffusé le premier single de Mo, Five Minutes, sur les ondes radio, en tant que premier single original pour la bande originale de Why Do Fools Fall In Love, et pour le premier album de Mo. Cependant, en raison des mauvaises performances du single aux Etats-Unis, la chanson a été retirée de la liste finale de son premier album. Lil Mo a obtenu sa propre société de production, Honey Child Entertainment, en 1999. Elle s'est fait connaître après avoir participé à la chanson Good Morning Hot H d'All Dirty Bastard et à la chanson Hot Boys de Missy Elliott. En 2000, elle a participé à la chanson Put It On Me de Ja Rule aux côtés de Vita, une des vedettes de Murder Inc Records. Son premier album, Based on a True Story, est sorti en 2001, avec des critiques généralement favorables. Il a atteint la 14e place du Billboard 200 et a été certifié hors par la RIAA. Lil Mo s'est intéressée à la communication après avoir travaillé comme présentatrice à temps partiel pour la station de radio urbaine WXYV-FM de Baltimore en 2002. Elle a commencé à travailler sur son deuxième album Meet The Girl Next Door la même année. Elle a déclaré au magazine Billboard qu'elle prévoyait d'employer un son différent pour cet effort dans l'espoir de persuader les fans d'ignorer sa réputation de Superwoman Party 2. L'album a donné naissance à trois singles dès décembre 2002, Forever, 21 Answers et 10 Commandments. Le premier est le seul à avoir eu du succès en plus de bénéficier d'une sortie en vidéoclip. Meet The Girl Next Door est sorti le 29 avril 2003 avec des critiques positives et une position modeste dans le Billboard 200. Selon Lil Mo, cela était en partie dû au fait qu'elle était enceinte et qu'Electra ne lui a pas fourni une aide adéquate. Malgré le manque de promotion, Lil Mo a interprété les singles de l'album dans quelques émissions de télévision dont Jimmy Kimmel Live et Soul Train. Son contrat avec Elektra a été dissous peu après la fin de sa promotion. Elle a alors été transférée chez Cash Money Records pour enregistrer un single de suivi. Lil Mo a commencé à enregistrer des chansons pour son troisième album, Syndicated, de Lil Mo Hour, en juillet 2004. Pendant l'enregistrement, quatre singles sont sortis, dont la moitié, Hot Girls et Damn Boys, se sont classés au Billboard. Lil Mo a été retiré de la liste de Cash Money et Syndicated a été mis en attente lorsque la sortie finale prévue en octobre 2005 a coïncidé avec la perte du studio de Cash Money à la Nouvelle-Orléans, causée par l'ouragan Katrina. Lil Mo est apparu sur le remake de Endo Me des Clark Sisters tirés de l'album Gospel Grateful 2006 de Coco. Sous son label indépendant Honey Child Entertainment, elle a sorti l'album Pain & Paper le 28 août 2007 avec le soutien d'Ike Morris et du Morris Management Group. Le premier single de l'album est Sometimes One avec le rappeur Jim Jones. Mo est apparu dans l'émission de télé-réalité R&B Divas de TV One Los Angeles en 2013 aux côtés de Chante Moore, Kellis Price, Claudette Ortiz de City Eye, Michelli et Don Robinson. L'émission a été diffusée pour la première fois en juillet 2013. Elle s'est appuyée sur le triomphe historique de TV One en termes d'audience cet été, attirant 834 000 téléspectateurs. De plus, l'émission spéciale a rejoint la sitcom originale The Ricky Smiley Show en tant que programme numéro un du réseau parmi les adultes de 25 à 54 ans dans l'histoire de TV One. Le single de Lil Mo, I Am a Diva, a été publié sur iTunes le 10 septembre 2013. L'année suivante, un autre single intitulé Hell's Up a été publié. En préparation de son cinquième album The Scarlet Letter, Lil Mo a publié sa deuxième mixtape No Shit Sherlock en avril 2014, qui comprenait des contributions de Dabrat et du compositeur Tion T.C. Mack. Lil Mo a révélé sur Twitter le 20 août que The Scarlet Letter serait publié le 28 octobre 2014. Lil Mo a rencontré son premier mari, Al Stone, dans une station-service de Washington, D.C. en 2001. Elle a entamé une discussion et lui a demandé son numéro de téléphone. Il l'a demandé en mariage quelques mois plus tard, et ils se sont mariés le 29 août 2001 après seulement cinq mois de relation. Lil Mo est tombée enceinte à peine deux mois plus tard, et le 19 août 2002, elle a donné naissance à sa fille, Evan Love on Stone. Goddess Love Stone, sa deuxième fille, est née le 24 février 2005. Elle a demandé le divorce à Al Stone en décembre 2005. Elle a ensuite épousé l'artiste de gospel Philip Bryant, avec qui elle a eu un fils, Justin Mackenzie Philip, le 16 janvier 2009. Elle réside actuellement à Odenton dans le Maryland. Le 10 juillet 2012, elle a donné naissance à leur deuxième fils, Jonah Maddox Philip Bryant. Lil Mo et Philip Bryant ont divorcé en 2014. La même année, elle a révélé sur Hot 107.9 à Philadelphie qu'elle sortait actuellement avec le boxeur professionnel Carl Dargan. Elle a révélé sur Instagram en juin 2014 qu'elle avait un beau-fils éloigné appelé Kid Cole, qui est apparu de manière tristement célèbre dans un épisode de l'émission télévisée de MTV Catfish The TV Show. Elle a annoncé en mars 2015 que son mari Carl Dargan et elle attendaient leur neuvième enfant ensemble. Elle a donné naissance à un fils, Carl Dargan Jr., le 29 août 2015. Lil Mo a été agressé par un homme dans une salle de concert de San Francisco le 22 juin 2001, alors qu'elle était conduite à une limousine. Elle a été frappée au crâne par une bouteille de champagne et a été transportée d'urgence au California Pacific Medical Center, où elle a été recousue. L'incident a dévasté Mo et l'a rendue méfiante, car elle soupçonnait l'attaque d'être un coup monté. Elle a reconnu à MTV News qu'elle avait dû annuler plusieurs concerts et interrompre le tournage d'un double clip vidéo pour son single Gangsta, afin de se remettre de l'événement. Dans l'espoir d'appréhender le délinquant, une récompense de 1 000 à 5 000 dollars a été offerte. Bien que l'agresseur présumé n'ait jamais été retrouvé, la police locale de San Francisco a reçu des indications anonymes, selon lesquelles il se serait vanté de ses activités, dans un projet de logement Hunters Point à San Francisco en Californie. Lil Mo a fait référence à l'incident dans la chanson de sa mixtape Why en 2004. Elle a admis au magazine Vibe en 2003 qu'elle souffrait de troubles alimentaires depuis 2000, deux ans seulement après avoir signé avec Electra Records. Elle souhaitait peser 46 kilos afin de bien paraître et être comme tout le monde. Mo en revanche s'est découragée et a estimé qu'elle avait l'air d'un gâchis et ressemblait à une sucette. Weight Watchers lui a été suggéré comme un moyen d'améliorer son mode de vie. Une rivalité a éclaté entre Mo et son ancien collègue Ja Rule à la fin de 2001, lorsqu'elle a été licenciée par les responsables de Murder Inc. et remplacée par H&T à leur nouvelle venue. Début 2003, la querelle a été portée à l'attention du public. Mo a adressé un message à 50 Cent alors qu'il co-animait l'émission 106 & Park Prime en janvier 2003. Quelques secondes seulement après avoir lancé une vidéo de Ja Rule. L'incident a rendu furieux Ja Rule et le groupe Murder Inc. Mo a déclaré aux journalistes qu'elles ne s'attendaient pas à ce que ce geste fasse autant de bruit. En réaction, Ja Rule a produit Lose Change, une chanson dissidente dirigée contre Eminem, 50 Cent, Dr Dre, Chris Lighty et Lil Mo. Ja Rule traite Mo de salope et affirme que c'est grâce à lui qu'elle a eu des succès. Mo a refusé de répondre affirmant qu'elle avait mieux à faire. De son côté, elle s'est moquée de Ja Rule dans un freestyle en mai 2003 en rappant « Avant c'était mon pote, avant c'était mon as, maintenant je ne peux pas te supporter, ouais je veux te gifler pour te faire perdre le goût de ta bouche ». Un autre différent est survenu en avril 2003, cette fois à propos de l'absence de reconnaissance et de rémunération pour les contributions de Lil Mo, aux enregistrements I Cry et Put It On Me. Mo a reçu par accident le chèque d'un agent de réservation alors que Ja Rule et elle devaient interpréter la chanson dans une salle de concert après la sortie du single Put It On Me et n'a reçu aucun paiement. Mo a déchiré le chèque et a demandé à un avocat d'ouvrir une enquête sur les auteurs de Put It On Me. Ses deux disques I Cry et Put It On Me ont régi l'année 2001, a déclaré Mo à MTV News. « Le monde entier en est conscient, si j'exprime la vérité je ne peux pas m'excuser, j'ai aidé ce frère à vendre 3 millions d'enregistrements, mais je n'ai pas de plaque ». Elle a ensuite opposé la situation à celle de Jay-Z qui lui a remis une plaque, une note de remerciement et une bouteille de Chris pour sa contribution à Parking Lot Pimpin. Lil Mo a poursuivi Ja Rule, Murda Inc. et Def Jam Records pour plus de 15 millions de dollars en 2005. Les deux se sont réconciliés en 2010. Elle a révélé qu'elle avait mis fin à la querelle en raison du déclin de la carrière de Ja Rule, et que la vie est trop courte, on ne sait jamais ce que les autres traversent. En 2011, les deux ont repris contact et ont enregistré ensemble une chanson intitulée You and Me. Le conflit entre Lil Mo et l'artiste Aaron B. K. Chakol a commencé en août 2005, lorsque les animateurs principaux de l'émission de radio controversée Star and Buck Wild Morning Show ont été largement critiqués dans la presse pour s'être moqués de la perte d'Alia, une amie proche de Mo. Pendant l'émission, Mo a dénigré la position de Keisha Cole dans l'industrie en comparant ses capacités vocales à celles de nouvelles filles comme Ashanti. En colère, Keisha Cole s'est précipité au Dream Hotel de New York, où Phil Thornton, le manager de Lil Mo, et un artiste, étaient en train d'organiser un concert. Cole est enragé lorsqu'il demande aux deux personnes pourquoi elles sont là, elles répondent qu'elles veulent rencontrer Mo. En réponse, Cole leur a dit « Vous êtes tous des traîtres, Lil Mo est l'ennemi », et elle s'est enfuie. Lil Mo a affirmé que les témoins de la scène se souvenaient que Cole était ivre. Le 7 octobre 2005, lors d'une interview avec Angie Martinez sur Hot 97, Keisha Cole a contesté la version de Lil Mo sur l'événement, et a déclaré que sa version était correcte, laissant entendre que Lil Mo était une menteuse. Keisha Cole a été fustigé par des sites de médias urbains en mars 2013, huit ans après l'émission, pour avoir critiqué bruyamment le titre « Bow down, I've been on » de Beyoncé via Twitter. Lil Mo a réagi à l'événement en déclarant à ePollywood en avril 2013. « J'ai vu Keisha parler de « D'abord tu parles de l'autonomisation des femmes, maintenant tu parles de s'incliner. Cependant, simplement tu viens de déclarer que Beyoncé était ta reine il y a quelques semaines, puis tu as saccagé Mitchell. Tu ne peux pas être en colère. Assieds-toi simplement et déconnecte-toi de Twitter. Si tu ne peux pas le supporter, garde tes pensées pour toi. Quel est le nom de votre agent publicitaire ? Qui tweet en ton nom ? » Quelques jours après la publication de l'interview de Lil Mo, Keisha Cole a disséqué Mo via son compte Twitter déclarant « Tu dois être capable de sourire malgré les conneries. Si tu ne peux pas supporter ça, alors tout le staff va te bousiller la culotte. » Malgré les échanges, Mo a déclaré au Breakfast Club en mai 2013 qu'elle et Cole n'avaient aucun différent. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À la prochaine.